Excusez-moi le terme de dire qu'est-ce qui ne va pas entre nous et les Nandais ? Je dirais qu'entre le bas peuple, c'est-à-dire le peuple lambda, il n'y a pas de problème. Seulement le problème réside au côté intérêt politique. Donc je dirais que c'est pour les politiciens qui peut-être nous divise. Pendant ce temps, je dirais que lorsqu'il y a manifestement un refus aux gens de circuler librement et qu'un groupe de jeunes n'y a pas mandat ni qualité d'arrêter et de faire retourner les gens, et pourtant il y a la police, il y a l'armée qui sont chargées de faire ce rôle, alors là nous disons qu'il y a complicité. C'est là qu'il y a un leadership qui est une ménoir non observée qui intoxique les jeunes pour arrêter la cohabitation entre le Goutou et le Nandais. Nous voudrions qu'il y ait une vérité, c'est-à-dire la sincérité dans les faits, qu'on ne continue pas de dialoguer et dialoguer, mais qu'on a aussi des faits pratiques. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui, qu'on définisse comment nous allons encadrer les jeunes qui se rendent. Ça c'est la première des choses. Que des communautés s'engagent à sensibiliser leurs milices, même si ce ne sont pas les communautés qui les ont demandé d'aller dans la brousse, mais qu'ils s'engagent quand même à les sensibiliser, à quitter la brousse, et que tous ensemble, les communautés du Nord-Kibou, nous militons pour que la paix retourne. Et c'est une nécessité qui est impérieuse. C'est le malheur normalement qui frappe le peuple Hutu congolais. Parce que chaque fois, on nous a assimilés à des œufs de l'air. Et justement, nous partageons la même langue. Et nous n'ignore que ces gens, si il y a les gens qui ont été endeillés en RDC, c'est le peuple Hutu congolais. Parce que justement, et toutes les rébellions qui naissent de côté à droite, en cherchant des œufs de l'air, ils massacrent la communauté Hutu congolaise. Donc, à ce sujet, nous implorons encore une fois les nations unies, les gens qui ont le pouvoir de faire retourner les réfugiés rwandais. Les œufs de l'air, ils connaissent. Ils doivent les retourner chez eux au Rwanda pour que cesse cette hypothèse de nous massacrer chaque fois en nous assimilant aux œufs de l'air. Mais que voulez-vous ? Nous estimons que cette rencontre est capitale. Nous allons capitaliser. Et nous remercions le gouverneur pour avoir songé à ça. Et c'est dans ce projet. Et nous lui disons que ça ne soit pas la dernière rencontre. Et je souhaiterais que demain après-demain, il nous amène à une table, comme l'a fait Jiria Paruku Kaoundia, avec les Nandes. Donc les Hutus et les Nandes ensemble. Et les Hutus et les Houndes ensemble. Qu'il y ait ces identités, qu'il y ait un engagement exact. Qu'il n'y ait pas chaque fois de théorie, manger, boire et rentrer. Non, non, non. Nous voudrions être ensemble et avec un franc-parler, comme nous tentons de le faire. Mais en une équipe restreinte, nous pensons que nous n'aurons plus de solutions à nos problèmes. Et notre Kivu sera une province habitable. Merci.